Bonjour à tous, je suis Jérôme Zatoff, je suis directeur de l'entrepreneuriat l'Isara. Les locaux de l'Isara ont évolué, on est dans une période un peu particulière et du coup on m'a demandé aujourd'hui de faire une intervention sur les innovations en agroalimentaire donc ce que je fais d'habitude en amphi et bien je vais le faire dans mon bureau provisoire aujourd'hui en espérant que cette modalité vous plaise c'est un test donc excusez moi de qualité de vidéo ou de qualité audio qui pourrait ne pas coller je teste aussi mais je suis sûr que dans cette période on arrivera à tous trouver un compromis autour de ça donc j'ai mis en place un petit studio très maison qui ne vaut pas les studios de vidéos youtube ou quoi que ce soit on va faire comme on peut ne soyez pas surpris si je regarde très souvent ici parce que ici c'est mon support de cours j'ai besoin d'avoir un retour visuel sur ce que je vais dire voilà donc on va essayer de le faire comme ça et on va limiter un peu les interactions mais j'ai essayé de vous interpeller de temps en temps pour vous remettre un petit peu dans la présentation et donner un petit peu du rythme autour de ça j'espère que ça va aller on y va donc on m'a demandé d'intervenir sur l'innovation en agroalimentaire et du coup on va avoir un certain nombre de choses ensemble ensemble on va voir qu'est ce que l'innovation ben accessoirement pouvoir le définir ce que c'est ce que c'est pas surtout ce que c'est pas d'ailleurs parce que c'est assez largement dévoyé aujourd'hui dans notre monde quand on lit un tout petit peu la presse les différents types d'innovation ce qui existe qui existe ce qui n'existe pas plutôt pourquoi on innove comment on peut le faire alors on n'ira pas trop dans le détail là dessus c'est pas trop l'objet d'aujourd'hui mais c'est bien que vous ayez une petite culture de base autour de ça et puis on va prendre après plein d'exemples sur l'ensemble de la chaîne de valeur en fait on n'a pas traité que d'innovation en agroalimentaire on va traiter d'innovation sur toute la chaîne de la valeur de la fourche à la fourchette et puis on terminera sur quelques tendances de consommation qui drive pas mal d'innovation aujourd'hui et qu'on rencontre que je rencontre personnellement dans pas mal de métiers voilà j'espère que ça vous va comme mode de fonctionnement on va essayer d'avancer comme ça alors slide suivante alors là je vous interpelle généralement sur pour vous c'est quoi une innovation c'est quoi une invention c'est quoi l'imagination c'est quoi la créativité toutes ces notions sont relativement proches généralement l'une profite de l'autre et généralement particulièrement quand on cherche à définir innovation et la différence entre une innovation et une invention c'est pas toujours très simple donc j'invite à réfléchir un peu dans votre tête une invention pour vous qu'est ce que c'est l'innovation pour vous qu'est ce que c'est je vous laisse un tout petit peu de temps pour réfléchir et on va y répondre innovation c'est un processus qui va de l'identification d'une problématique de marché jusqu'à la mise sur le marché d'une solution répondant à cette problématique ok donc c'est du début jusqu'à la fin peut-être qu'il faut l'inverser dans votre cas début le début jusqu'à la fin de manière à pouvoir arriver jusqu'à la mise sur le marché d'une solution c'est la grosse différence qui va y avoir justement avec une invention l'invention c'est la concrétisation d'une idée par le moyen et ça ça répond ou non à une problématique de marché je m'explique il ya un concours d'invention qui existe qui est assez courant qui s'appelle le concours l'épine concours l'épine c'est des gens qui sont très doués qui sont un peu des inventeurs fous qui sont capables de créer des choses de leurs mains et qui peut donner lieu à des solutions qui sont pour certaines assez intéressantes pour d'autres assez loufoques et pour une majorité qui donneront jamais rien sur le marché c'est justement la différence entre une invention et une innovation l'innovation ça répond à un besoin de marché une invention c'est simplement la concrétisation d'une idée en un prototype en quelque chose mais qui n'a pas vocation à être sur le marché ou qui si ça arrive sur le marché potentiellement ne répondra pas à un besoin ok donc c'est la différence entre invention et innovation sur la partie imagination et bien ça c'est le pouvoir de générer des idées sans cadre et ça c'est souvent une source justement d'innovation on a besoin d'imagination pour pouvoir innover on a besoin d'imagination pour pouvoir trouver des idées mais l'imagination en fait ça part dans tous les sens là on est dans un environnement un peu confiné mais en fait l'imagination vous l'utilisez tous les jours vous l'utilisez dans vos rêves vous l'utilisez si vous avez une fibre artistique vous l'utilisez dans votre expression de cette fibre artistique et on peut avancer comme ça et la créativité c'est un ensemble de méthodes qui permettent d'aboutir effectivement à des idées et donc de favoriser l'imagination pour transformer des résultats en innovation ok donc c'était pour resituer un tout petit peu ces éléments qui sont je pense assez important d'avoir en tête surtout cette différence entre invention et innovation alors je vous ai mis la définition stricte de l'innovation elle est super bourrine on va la lire ensemble c'est une innovation c'est la mise en oeuvre d'un produit d'un bien ou d'un service ou d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures bonne chance pour la digestion de cette définition qui est la définition officielle manuel d'oslo c'est une définition européenne donc ça veut dire et donc c'est un peu bourrin comme définition donc ce que je vous demande là dessus c'est de ne pas la retenir voilà donc ça c'est plutôt sympa de ne pas retenir une définition et moi je vais vous en proposer une autre qui est beaucoup plus simple à retenir qui est une définition un peu perso mais qui est en train de faire légion je suis en train de dire que ma définition devient mondialement connu je suis en train de dire qu'il ya une définition un peu plus large de l'innovation et qui me correspond bien donc je le dis dans l'autre sens je viens de toucher le micro là ça a dû faire un truc bizarre donc au sens très large je voudrais simplement qu'on retienne que l'innovation c'est la réponse à un besoin qui est non satisfait ou mal satisfait et tout l'enjeu justement du travail ça va être de qualifier de comprendre ce besoin de comprendre la façon dont ce besoin dont on répond aujourd'hui à ce besoin avec les solutions actuelles et d'identifier du coup là dedans des points de frustration et c'est l'ensemble de ces points de frustration qu'on pourra travailler en réponse pour pouvoir proposer une innovation sur le marché et c'est parce qu'on s'est focalisé sur le besoin qu'on a cette notion de quelque chose qui peut être mis sur le marché et que si c'est mis sur le marché ça doit être un succès si on a bien qualifié le besoin et le si est important ok donc ça c'est la définition que je voudrais que vous reteniez à la différence du manuel d'oslo qui est un peu bourrine on peut considérer ça comme une réponse avec un interface à trois têtes on est à l'interface d'une notion de désirabilité on prend en compte l'usage final on prend en compte également c'est écrit petit excusez moi la notion de faisabilité autrement dit est ce que c'est réalisable techniquement et de viabilité autrement dit que ça doit pas être hors marché si vous sortez une super solution mais qui est mille fois plus cher que ce qui existe en concurrence même indirecte la pluie ça marchera pas donc c'est un triptyque en fait une innovation c'est une réponse qui est fiable financièrement réalisable techniquement et qui répond à un besoin donc qui est désirable par le client ok alors pourquoi on innove une bonne question à l'aigle on pourrait très bien dire moi innovation ça m'intéresse pas ou alors je comprends pas pourquoi en fait on nous bassine la tête avec l'innovation 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 si vous lisez un tant soit peu la presse économique je pense qu'il n'y a pas un journal qui sort sans qu'on parle d'innovation et puis on a on parait vraiment l'innovation dans un monde qui est mondialisé ça on l'a bien senti en ce moment là et dans un monde aussi qui est dominé par des gens qu'on appelle les GAFA vous avez dû en entendre parler les GAFA c'est Google, Apple, Facebook, Amazon qui sont les quatre entreprises du numérique qui sont à peu près les plus puissantes au monde et qui innovent beaucoup on en reparlera sans doute un peu plus tard si vous venez me voir dans un enseignement de cinquième année donc pourquoi on innove pas d'abord que penser à votre notre attitude de consommateur en tant que consommateur en fait on tend à choisir forcément le meilleur rapport qualité prix on fait tous au quotidien quand on a un achat à faire on fait un gros benchmark de toutes les solutions qui peuvent exister sur le marché rappelez vous quand vous avez acheté votre ordinateur par exemple votre téléphone vous avez choisi le meilleur rapport qualité prix on est humain là dessus et donc on a une offre pléthorique qui s'offre à nous et on va choisir ce qui pour nous et le bon rapport qualité prix autrement dit on a un budget et pour ce budget on va chercher la top qualité par rapport à ce budget c'est normal c'est humain et donc à ce titre là on se doit on se doit d'innover parce que assez mécaniquement si on le fait pas ça va être notre concurrent qui va le faire on est en évolution permanente ça on le sait et à la différence peut-être d'il y a 50 ans les cycles ont tendance à se raccourcir qu'est ce que ça veut dire les cycles qui ont tendance à se raccourcir ça veut dire que grosso modo quand on met un produit sur le marché son cycle de vie il va être extrêmement plus court qu'il ne l'était il ya 50 ans autrement dit il ya 50 ans quand on mettait un produit sur le marché il pouvait être là pendant un an deux ans trois ans cinq ans dix ans vingt ans trente ans 30 ans je suis pas sûr mais en tout cas quelques années aujourd'hui quand on met un produit sur le marché potentiellement un an plus tard il ne répond plus aux besoins qu'on avait cherché à cibler et donc on a des cycles qui se raccourcissent et qui dit cycle raccourci dit que si notre produit qu'on a sorti un instant t à t plus un an il vend plus ça veut dire qu'il faut que je compense ça par d'autres produits qui puissent prendre le relais de vente et pour pouvoir assurer la croissance de mon entreprise donc c'est quelque chose qui est hyper important on est aujourd'hui sur des cycles qui sont extrêmement courts et sur lequel ça nécessite pas mal de réactivité donc le processus d'innovation il vient alimenter l'ensemble de ces cycles là on a une émergence de technologies qui répondent à l'évolution de ses besoins là on est en plein une solution technologique un téléphone qui filme un ordinateur qui diffuse là vous allez regarder ça vous même sur votre ordinateur peut-être même avec un casque sur les oreilles peut-être même qu'il est sans fil bref on est dans une solution dans un monde qui est très technologique et ces technologies qui viennent perturber les modes de consommation classique on le voit bien on en parlera après avec des solutions pour pouvoir commander en ligne des plats livrés et préparés de la part de restaurant je vais avoir des petits bugs de temps en temps et donc l'ensemble de ces technologies viennent perturber le rapport que client peut avoir avec la solution initiale et donc peut aussi participer à une démarche d'innovation c'était mon point on a 30 % de bouche à nourrir en plus d'ici 20 à 30 ans alors on est en pleine explosion démographique quand on regarde un peu combien de temps l'humanité a mis pour atteindre un milliard d'habitants et combien de temps l'humanité a mis pour atteindre quasi 7 milliards et bientôt 10 milliards horizon 2050 c'est assez vertigineux et en pour autant on est sur une planète on a des ressources qui sont assez limitées donc il faut qu'on arrive à trouver ce compromis entre des ressources limitées et toujours de plus en plus de bouche à nourrir donc une optimisation du système d'une façon ou d'une autre pour qu'on puisse continuer à vivre ensemble sur cette planète et ça c'est une spécificité de la filière et c'est un énorme enjeu je pense que vous avez déjà commencé à y être sensibilisés gardez le en tête parce que vous votre génération alors un peu la mienne j'ai l'impression de me considérer beaucoup plus vieux que vous mais quand même un peu votre génération va devoir particulièrement agir là dessus parce que parce qu'on commence à toucher un tout petit peu les limites un indice qu'on a autour de ça je ne sais plus le nom de cet indice mais je retrouverai c'est un indice qui permet de déterminer la période au cours de l'année au bout de laquelle on a consommé des ressources annuelles que la planète nous accorde et cet indice a tendance à reculer au fil de l'année au fil des années autrement dit je crois qu'il se situe à début août en ce moment autrement dit à début août on a consommé l'ensemble des ressources annuelles que nous accorde notre planète et donc chaque année grosso modo on tape dans son stock et qu'à un moment on va les stocks qui vont s'épuiser c'était mon petit quart d'heure polémique et puis pourquoi on innove on est on a une intelligence collective qui en marche ça c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dans des processus d'innovation c'est que innover tout seul dans son coin dans cette pièce par exemple où j'ai un peu tendance à être seul en ce moment on tourne en rond au bout d'un moment et bien en fait on se rend compte que quand on se connecte à tout un tas de personnes et bien on n'a pas les mêmes points de vue on n'a pas les mêmes avis on n'a pas les mêmes envies on n'a pas les mêmes visions et que tout ça c'est extrêmement riche et que tout ça ça peut permettre de dire ben moi je suis pas d'accord avec toi et en même temps ce que je me dis c'est pas si con et c'est hyper intéressant pour moi de m'enrichir de ta vision parce que ça me permet de concevoir quelque chose qui est un peu différent de ce que j'avais imaginé à la base et c'est cette notion d'intelligence collective qui est extrêmement utilisée dans le cadre du processus d'innovation et qui permet ensemble de concevoir des choses qui sont infiniment plus complexes que ce qu'on pourrait arriver à concevoir tout seul c'est l'idée voilà ça c'était le pourquoi on innove c'est juste la partie émergée de l'iceberg clairement il y a tout un tas de choses qui sont derrière auxquelles on pourrait aller dans le détail c'est pas l'objet du cours aujourd'hui encore moins dans le format d'aujourd'hui en tout cas c'est important que vous puissiez l'avoir en tête on a différents types d'innovation alors là je me repose sur quelque chose qui est sorti il y a quelques années par BPI France BPI France c'est la banque publique d'investissement en France autrement dit ce sont des gens qui accompagnent l'innovation quelle que soit sa forme et dans différents types d'organisation donc c'est un interlocuteur privilégié de start-up mais un interlocuteur également privilégié d'entreprises existantes pour pouvoir les aider à innover les aider financièrement parlant à innover et il y a quelques années ils ont fait le constat je crois que c'était en 2013 ils ont fait le constat que dans le monde des start-up on a très peu de licorne alors qu'est-ce que c'est une licorne ? une licorne dans le monde des start-up c'est une entreprise qui est valorisée à plus d'un milliard d'euros valorisée ça veut dire que c'est l'ensemble de son capital qui vaut plus grosso modo qui vaut plus d'un milliard d'euros en France on a très peu de licorne et on en a une que vous utilisez peut-être alors on en a un peu plus qu'une mais on en a peut-être 20 ou 30 je ne sais plus le nombre exact on en a une qui est fameuse qui s'appelle BlaBlaCar je suis sûr que vous l'avez utilisée BlaBlaCar ça fait partie des rares licornes qu'on a en France et en fait BPI France, pourquoi je vous dis ça ? BPI France il y a quelques années s'était dit si BlaBlaCar était venu taper à ma porte pour l'aider à financer son innovation chez BPI France quand elle en avait besoin et bien en fait on n'avait pas de solution qui permettait de répondre à elle et en fait on n'avait pas de solution qui permettait de répondre à elle parce que pour nous BPI France BlaBlaCar n'était pas innovant alors qu'on est tous assez d'accord pour dire que si et donc ça, ça les a amenés à revoir leur définition de l'innovation d'où cette matrice-là qu'ils ont proposée cette matrice-là, elle repose sur deux axes on a un axe entre l'innovation incrémentale et l'innovation radicale alors qu'est-ce que c'est ça ? l'innovation incrémentale, ça va être le fait de pouvoir améliorer des caractéristiques par rapport à des caractéristiques existantes autrement dit, c'est quelque chose qui est un peu mieux qui va un peu plus loin que ce qui existe aujourd'hui on peut appeler ça presque de l'amélioration produit mais c'est à peu près l'idée jusqu'à l'innovation radicale aussi appelée innovation de rupture où la innovation de rupture, c'est quelque chose qui perturbe l'ensemble du système de valeur d'un client dans son usage c'est un iPhone quand il sort où on se dit que ça ne sert à rien et en fait la première fois qu'on l'utilise on se dit, wow, putain, c'est un truc hallucinant ça c'est une Tesla quand il y a un Elon Musk qui dit, moi j'ai fabriqué des voitures électriques on dit, mais t'es complètement taré ça ne se vendra jamais aujourd'hui c'est la voiture électrique la plus vendue au monde voilà, c'est ce type d'innovation alors il n'y en a pas tous les jours mais il y en a quand même un certain nombre et des qui ne sont pas forcément tous ultra visibles donc ça c'est l'axe horizontal on a un axe vertical aussi qui se met en place avec différents types d'innovation on peut parler d'innovation produit c'est quelque chose tout ce que je viens de citer sont des innovations produit on peut aussi parler excusez-moi je me rebaisse d'innovation marketing et commercial on peut aussi parler d'innovation technologique innovation de procédé innovation de modèle d'affaires ou de business model je préfère ce terme business model ou l'innovation sociale autrement dit l'innovation n'est pas que produit elle est multi-types et là vous avez l'ensemble de ces types et donc à la croisée de tout ça on peut voir plein d'exemples qui existent et je vous ai entouré en rouge les exemples qui sont dans le domaine food c'est pas exhaustif je vais pas tous les citer non plus mais c'est des choses qui sont intéressantes à avoir en tête un Michel et Augustin dont on a déjà dû beaucoup vous parler et je suis sûr on va vous en reparler dans les années à venir donc vous êtes normalement deuxième année pas encore saturé avec Michel et Augustin Michel et Augustin pour moi et pour un certain nombre d'observateurs c'est l'innovation marketing c'est-à-dire que en gros ce qu'ils font dans le fond leur mousse au chocolat c'est pas hyper innovant il y a plein de gens qui savent faire de la mousse au chocolat par contre ils savent la vendre d'une façon qui est assez unique et tout ça en animant une communauté d'utilisateurs de consommateurs qui est assez unique également et ça ils ont créé un style bien à eux et qui a été moult fois copié et moult fois raté peut-être les seuls dans l'alimentaire qui ont réussi à les copier c'est innocents par exemple donc ça ça va être une innovation marketing en innovation produit on va avoir chez Seb la friteuse avec une cuillère d'huile je crois que c'est ça qui est la friteuse sans huile alors c'est pas tout à fait sans huile c'est avec une cuillère d'huile c'est-à-dire qu'une cuillère d'huile on fait un panier de frites c'était hyper innovant mais là on est vraiment dans l'innovation produit innovation sociale on va avoir la ruche qui dit oui c'est un système que vous connaissez que vous utilisez peut-être la ruche qui dit oui on est dans le rétablissement de liens entre des producteurs et des consommateurs c'est quelque chose qui est assez tendance en ce moment sur la valorisation de circuits courts etc la valorisation de procédés on va avoir l'amélioration d'un procédé donc c'était le cas chez la biscuiterie je crois que c'est des biscuits oui c'est ça biscuiterie poult et innovation de business model il y a par exemple quelque chose que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sushi Daily Sushi Daily c'est des kiosques qui sont en supermarché et qui permettent de pouvoir acheter des sushis c'est aussi bête que ça et qui sont préparés devant vous là où c'est assez intéressant je reviendrai derrière après c'est qu'on optimise les business model de chacun parce que comme on est installé dans un supermarché en gros le savoir-faire de Sushi Daily c'est de fabriquer des sushis le savoir-faire du supermarché c'est de faire venir les clients organiser les rayons pour faire en sorte que ça fonctionne et proposer une offre qui est toujours plus importante et de pouvoir encaisser le client et du coup Sushi Daily doit un pourcentage de son chiffre d'affaires à l'hypermarché sur la base du service qui est rendu de l'hypermarché vers Sushi Daily donc ça c'est l'innovation business model c'est pas évident à concevoir ça demande d'être assez conceptuel mais c'est hyper intéressant voilà donc c'est des exemples parmi d'autres je vous invite à lire les autres exemples ils sont toujours intéressants alors comment on innove ben vaste débat les entreprises aujourd'hui sont très inégales en termes de niveau de maturité quant à l'innovation on va avoir certaines entreprises qui sont hyper innovantes et parfois même de grande taille on peut avoir aussi des entreprises très innovantes de petite taille et on va avoir des entreprises qui sont hyper à l'ouest sur l'innovation principalement des entreprises qui sont assez traditionnelles ou qui n'ont pas su se réinventer au fur et à mesure de leur histoire donc la notion de processus d'innovation c'est à un moment comment on organise l'innovation au sein d'une entreprise pour favoriser l'émergence d'innovation au sein d'entreprise c'est une question qui est ultra clé sur laquelle les réponses arrivent progressivement et il n'y a pas une réponse unique par rapport à une structure donnée parce qu'en fait il y a autant de processus d'innovation qu'il va y avoir d'organisation et de culture et d'histoire d'entreprise et c'est tout l'enjeu tout le facteur clé de succès autour de ça donc on va avoir plusieurs étapes qui sont nécessaires à mettre en place je ne dis pas que ces étapes elles sont exhaustives je dis qu'elles doivent se mettre en place à un moment donc d'abord c'est créer les conditions d'innovation ça paraît débile mais créer les conditions d'innovation ce n'est pas toujours le cas le cas typique d'une non-condition d'une non-génération de conditions d'innovation ça va être l'employé qui va dire moi pour améliorer mon poste de travail j'ai besoin de ça 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 son manager qui va dire non tais-toi je ne veux rien entendre et ça va se passer comme ça en fait l'employé il exprime un besoin et donc c'est quelque chose qu'il faut entendre pareil des gens qui sont par exemple en contact de leur client via un service après-vente ils entendent beaucoup de remarques sur un produit sur un service et en fait c'est des gens qu'il faut arriver à connecter à ce processus d'innovation parce qu'ils sont source de détection de besoins extrêmement importante après on va définir les cibles d'innovation on ne peut pas innover sur tout il faut qu'on définisse ce sur quoi on va pouvoir innover donc c'est plutôt des notions d'axe stratégique de l'entreprise sur laquelle on va devoir la positionner après on va devoir approfondir la connaissance des problématiques c'est-à-dire qu'une fois qu'on a la cible il faut comprendre le terrain de jeu sur lequel on va devoir évoluer et donc c'est quoi les problématiques qui se posent et comment on y a répondu jusqu'à maintenant comment moi j'y ai répondu mais comment mes concurrents ils y ont répondu ou peut-être dans d'autres secteurs sur d'autres applications ils y ont répondu c'est des choses qui sont importantes après on va pouvoir générer des idées donc là on utilise des techniques de créativité pour pouvoir dire j'ai ma problématique autrement dit mon cadre de jeu et donc au milieu de ça il faut que je trouve des idées originales des idées que les autres n'ont pas déjà eues ou qu'ils n'ont pas exécutées de la même façon que moi je les exécuterais choisir son portefeuille de projet c'est-à-dire qu'à un moment on ne peut pas travailler sur toutes les idées il faut qu'on définisse un certain nombre d'idées sur lesquelles on avance et au regard des problématiques qui ont été fixées peut-être accepter de ne pas traiter toutes les problématiques mais d'en traiter une extrêmement en profondeur ça c'est une vraie question de stratégie d'entreprise de développer les projets retenus à un moment une fois qu'on a défini son portefeuille on peut ce que je vous disais là dans la verticale arriver à développer son projet jusqu'au bout jusqu'à effectivement mettre en oeuvre les projets développés jusqu'à la mise sur le marché de quelque chose ou la mise en service de quelque chose voilà la notion à peu près de processus d'innovation vous suivez ? à peu près ? on va essayer d'avancer encore un petit peu on est toujours dans une partie un tout petit peu théorique promis on va arriver sur des problématiques un peu plus concrètes juste après mais c'était important d'avoir cette partie un peu théorie qui puisse se mettre en route on va avoir des enjeux qui sont extrêmement différents entre différentes tailles d'entreprises autrement dit les entreprises ne sont pas égales en termes d'innovation entre elles on va avoir d'abord tout ce qui est grand groupe et ETI ETI je vous le dis c'est les entreprises l'acronyme veut dire entreprise de taille intermédiaire qui signifie en fait c'est un je fatigue aussi c'est un intermède intermède intermédiaire marche mieux intermédiaire entre un grand groupe entre entreprise très grande taille et des PME donc c'est des entreprises qui font entre 50 et 250 millions de chiffres d'affaires c'est à peu près l'idée ces grands groupes ETI quand elles vont innover elles vont chercher à travailler des marchés qui pèsent plusieurs milliards d'euros parce que c'est des marchés qu'elles sont en mesure d'adresser ils sont souvent de taille mondiale ces entreprises et donc elles ne vont pas se focaliser sur des marchés de niche et ce qui va les intéresser c'est des énormes marchés de masse et elles sont structurées pour pouvoir adresser ces marchés là elles ont des moyens quasi infinis alors ce n'est pas tout à fait vrai ça de l'extérieur on peut avoir l'impression qu'elles ont des moyens quasi infinis et en fait dans le processus d'élaboration de budget on est toujours tendu parce qu'il faut faire des choix entre tel et tel et tel projet et en fonction des résultats de l'année et particulièrement sur une année comme on est en train de vivre il y a des arbitrages budgétaires qui peuvent être assez sanglants autour de ça on a des compétences qui sont très présentes c'est-à-dire qu'on a beaucoup de personnes des personnes qui sont très compétentes et elles sont nombreuses et très compétentes aussi parce qu'elles sont moyens d'être très elles ont la possibilité d'être rémunérées comme il faut c'est le gros intérêt et la possibilité de mettre en place des partenariats autrement dit quand vous avez un Sanofi ou un Seb qui vient vous voir en disant j'ai besoin de mettre en place un partenariat vous tendez l'oreille quand même parce qu'à priori c'est des choses qui peuvent beaucoup driver tracter votre business donc c'est des choses qui sont intéressantes mais parce qu'il y a un mais derrière tout ça on a peu ou pas de réactivité sur des nouveaux marchés ou des nouvelles tendances alors ça c'est quelque chose qui est hyper important c'est-à-dire qu'en gros on peut prendre l'analogie du paquebot de croisière imaginons qui efface un iceberg et l'idée c'est que c'est difficile de tourner avant l'iceberg et bien ces grands groupes en fait ils sont comme ça c'est-à-dire qu'ils peuvent voir des tendances mais le mouvement pour arriver à se mettre en route sur cette tendance pour répondre à cette tendance il est très lourd parce que c'est un gros bateau et que quand on tourne le gouvernail il ne tourne pas tout de suite ce bateau et donc on a des choses qui sont assez lourdes à se déplacer à mettre en place et ce qui fait qu'on est assez peu réactif face à ces nouvelles tendances qui vont émerger et puis on va avoir des structures qui sont assez allergiques au risque c'est-à-dire que quand elles vont détecter une nouvelle tendance on va dire comment on peut innover là-dessus très bien donc on va essayer de trouver des idées etc et puis quand on va commencer à développer des idées on va dire c'est quoi le retour sur investissement on va assez vite parler de cash et dire combien ça me coûte combien ça peut me rapporter on va être un peu risqué je vais pas trop y aller et donc ils laissent volontiers défricher le risque à d'autres structures qui sont juste après la PME donc la PME on est sur une entreprise qui fait jusqu'à 50 millions de chiffres d'affaires on va avoir parfois une culture de risque autour de la PME qui peut être assez importante alors le peu est important est important parce que c'est pas toujours le cas ça dépend de la structure d'actionnariat autrement dit de qui possède l'entreprise si on a une entreprise qui est possédée par un actionnariat familial autrement dit qui appartient à une famille ou à une personne ça marche aussi parfois il y a une culture de la famille qui peut aller pas mal vers le risque et qui est en mesure de décider d'orienter l'entreprise vers des projets à risque s'il juge que le risque est à leur niveau maîtrisé ou que c'est dans la culture d'entreprise ça peut être le cas mais dans des PME on a des moyens qui sont assez limités donc il faut être un peu astucieux pour développer les choses et c'est très dépendant de la rentabilité de l'entreprise on va avoir des compétences qui sont présentes en interne mais qui sont généralement non suffisantes pour pouvoir proposer des projets qui sont très innovants et puis c'est pas facile d'exister sur les marchés à côté justement des grands groupes et des ETI qui bouffent une bonne partie des marchés et puis le dernier type on va avoir des startups et des TPE pour lesquels en gros avantage on va avoir un risque intrinsèque qui est très accepté par l'entrepreneur au départ c'est-à-dire que l'entrepreneur quand il décide de se lancer lui il est dans une phase de risque maximale et de risque quelque part plus il va avancer plus il va avoir tendance à baisser donc il a accepté le risque de se planter depuis le début et donc il fait ok moi je suis d'accord pour pouvoir avancer et donc je vais bien me positionner sur de nouveaux marchés même y compris ceux qui sont très émergents et qui sont très incertains parce que c'est une façon pour moi d'exister et c'est là où la collaboration grand groupe start-up devient intéressante parce qu'on a souvent comme les grands groupes sont allergiques au risque ils vont laisser les start-up dérisquer des nouveaux marchés quitte à les aider à dérisquer ces marchés et quitte potentiellement à les racheter un petit peu plus tard quand on juge que le risque il est davantage maîtrisé la start-up est hyper agile autrement dit elle est capable de dire moi je détecte un besoin et puis en fait le besoin il n'est pas tout à fait là en fait il est là je change j'adresse ce besoin là parce qu'il est plus pertinent pour moi pour pouvoir avancer et ça c'est ce qu'on appelle des pivots dans l'entrepreneuriat et c'est ce qui fait qu'une entreprise une start-up peut être capable de travailler sur un objet à un instant T et à T plus 1 de travailler sur un tout autre objet et ça c'est une force clairement de la start-up ça dilue un peu les ressources c'est entendu mais c'est une force parce qu'en fait elle est capable d'écouter son marché de manière extrêmement fine et de pouvoir y répondre là où le grand groupe sera incapable de chercher ça donc c'est la notion d'agilité elle est très recherchée par l'ensemble des entreprises elle est très présente au sein des start-up et peu présente ailleurs et on a la mise en place de partenariats qui est de plus en plus simple entre des start-up et des laboratoires de recherche par exemple mais c'est pas toujours évident mais voilà on a toujours semé ben là dans le cas d'une start-up on a pas de moyens on a quelques au mieux on a quelques centaines de milliers d'euros quelques millions quand on arrive à lever des fonds et c'est à peu près tout on a souvent un manque de compétences parce que du fait qu'on ait peu de moyens on peut pas faire venir des compétences les rémunérer à bon niveau pour leurs compétences et donc il faut qu'on se débrouille un peu et puis définir une proposition de valeur donc la promesse qu'on fait à un client elle est jamais simple et on y va souvent un tâton et ça fait écho à l'agilité tout à l'heure donc je voulais simplement arriver à vous montrer qu'on a des enjeux qui sont extrêmement différents en termes d'innovation au sein d'une entreprise en fonction de sa taille qu'on a autour de la table donc ça peut être un peu vertigineux quand on aborde la notion d'innovation parce qu'on se dit bah ouais mais innover c'est bien mais en fait il y a tellement de choses qui sont faites que peut-être qu'il n'y a plus de champ pour pouvoir innover et bah en fait il y a toujours plein de choses à faire sinon on ferait plus rien sinon on s'en sortira pas garder en tête c'est Xavier Terlet qui dit ça qui fait partie des pontes de personnes qui ont un avis intéressant sur l'alimentation qui disent que 50% des produits alimentaires en rayon aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans 50% des produits n'existaient pas il y a 5 ans donc on a l'impression qu'on a des rayons qui se renouvellent pas on va toujours avoir les bio les Activia de Danone les Panidioplet les CILS et ça et en fait il y a plein de nouveaux produits qui sortent plein de nouveaux produits qui cassent la gueule aussi mais en fait il y a un tel renouvellement des rayons que la course aux nouveaux produits dans l'alimentaire était quelque chose qui est extrêmement important et puis j'aime bien citer un ami qui est multi-entrepreneur Maurice Rocher qui dit qu'il y a toujours à manger dans les pas du mammouth qu'est-ce que ça veut dire ça c'est que les mammouths c'est les grandes entreprises qui se concentrent sur des gros marchés et qu'en fait elles oublient quand elles marchent plein de petits marchés qui sont autour d'elles elles les oublient ou elles jugent que c'est trop risqué ou que c'est pas assez grand comme marché pour eux et en fait du coup il y a plein d'opportunités qui existent pour des plus petites entreprises et de gens qui veulent qui veulent se lancer voilà donc le message clé là-dessus c'est qu'on a besoin de vous on a besoin de vous de votre génération parce que vous allez être tous tous toutes et toutes tous et toutes quelque chose du genre acteurs de cette innovation dans les années à venir donc c'est important pour vous que vous vous sentiez à l'aise dans une démarche d'innovation et là c'est une toute première sensibilisation qu'on vous propose et je pense que vous allez en entendre parler dans les années à venir voilà à peu près ce que je voulais vous dire peut-être quelque chose qui est important c'est ça hop hop voilà voilà si vous ne le savez pas d'ores et déjà sachez que il y a un incubateur qui est présent au sein de votre école qui s'appelle Foodshaker un incubateur ça sert à quoi ? ça sert à accompagner les porteurs de projets qui veulent se lancer en entrepreneuriat dans un projet de création d'entreprise donc en les accompagnant d'une idée de projet jusqu'au lancement commercial à grande échelle de leurs solutions et donc en passant à travers les différentes phases d'accompagnement technique d'accompagnement marketing stratégique et accessoirement logistique parce qu'on vous propose des bureaux c'est quelque chose qui vous est proposé qui est proposé aussi à l'ensemble des personnes qui ont un projet dans le domaine de l'alimentation et avec quelques projets qu'on a pu accompagner alors ça c'est des anciens chiffres ouais c'est des anciens chiffres les nouveaux chiffres sont en gros une cinquantaine de porteurs de projets accompagnés depuis 2008 35 créations d'entreprises et ces entreprises générées en 2018 12 millions et demi de chiffres d'affaires pour un peu moins de 200 personnes qui étaient embauchées par ces entreprises donc c'est quelque chose qui est important gardez en tête que vous avez ça et si vous vous posez des questions vis-à-vis de ça venez me voir on pourra en discuter poursuivons alors la deuxième partie de notre cours avec un deuxième enregistrement plus exactement le troisième parce que je viens d'en faire un qui n'a pas fonctionné voilà les joies de la technologie mais ça me regarde ça me concerne pas de soucis on continue donc on va passer dans une deuxième partie de cours où on va pouvoir voir les éléments un peu plus pratico-pratiques plein d'exemples en fait sur l'ensemble de la chaîne de valeur pour arriver à illustrer en fait ce concept d'innovation à différents endroits et j'ai tapé du coup dans toutes les initiatives entrepreneuriales qui peuvent se passer sur l'ensemble de la filière pour lire ça je vous propose d'utiliser cette matrice qui a été édité par Digital Food Lab qui permet de catégoriser les différents types d'innovation on a du coup six types d'innovation qui arrivent une partie d'innovation qu'on appelle AgTech ou AgriTech qui vont concerner l'amont de la filière tout ce qui est de l'ordre de l'agricole la production une partie Food Science essentiellement orientée produits alimentaires transformation une partie Food Service qui est sa déclinaison orientée service soit à destination des consommateurs ou à destination des restaurants pas mal d'exemples dans ce sens là une partie que vous connaissez pas mal généralement orientée delivery et retail et deux parties un peu transversales une partie orientée média une partie orientée coaching et big data on va voir ce que c'est donc on commence par la partie AgTech la partie amont pour pouvoir arriver avec quelques exemples quelques exemples de projets autour de la notion d'agriculture urbaine qu'est-ce que c'est l'agriculture urbaine c'est le principe de pouvoir nourrir une population urbaine via une agriculture en circuit court et local donc typiquement en s'installant sur des toits d'immeubles ou ce type d'éléments c'est un élément parmi d'autres c'est pas le seul et donc là j'ai deux exemples à vous montrer avec deux parties pris un peu différents la ferme urbaine lyonnaise on est sur le principe d'une agriculture hors sol très hors sol à tel point hors sol qu'on est dans une salle grise une salle grise ça veut dire qu'on est dans un environnement confiné où l'air qui y rentre est entièrement filtré contrôlé de manière à pouvoir faire une culture plus bio que bio quand je répète plus bio plus bio que bio ça veut dire qu'on n'a aucun traitement qui sera nécessaire donc on est sur des cultures avec une proposition de valeur assez intéressante néanmoins avec des technologies qui sont assez haut niveau et donc assez chères pour l'instant et donc ça se ressent sur le produit final avec des applications qui sont difficiles à imaginer sous nos latitudes mais qui sur des latitudes dans des pays par exemple du Moyen-Orient peuvent avoir des vraies applications ou sur des applications avec des produits à valeur ajoutée supérieure de type cosméto un autre exemple Reefarmers on est toujours sur l'agriculture urbaine ils commercialisent eux des tours verticales hydroponiques on les voit sur la photo dans lesquelles vous pouvez faire pousser un peu ce que vous voulez des plantes tomates de votre salade des plantes aromatiques un peu ce que vous voulez des tours de culture hydroponiques système intéressant technologiquement assez abouti sans que ce soit trop cher donc un bon compromis entre la technologie et le coût la difficulté c'est que les clients je ne parle pas des clients B2C vous pouvez avoir ça dans votre appart ou dans votre jardin dans votre jardin ça n'a pas beaucoup d'utilité dans votre appart plutôt mais sur les clients en B2B il va falloir que ces clients arrivent à trouver le bon modèle économique autour de ça et ça c'est clairement pas évident pas mal d'investisseurs s'y sont essayés et s'y sont mangés un peu les dents et donc aujourd'hui on est un peu en train de se regarder et on est un peu dans un frein une autre partie AgTech alors j'aurais pu mettre ça à cheval entre l'agri-tech et le food science on est entre les deux c'est un projet orienté insectes alors forcément il fallait que je parle d'insectes l'insecte c'est une source de protéines importante ça vous devez le savoir et c'est un candidat intéressant pour pouvoir relever la notion de transition protéique c'est à dire qu'on ne pourra pas alimenter la population à l'échelle mondiale à base exclusivement de protéines d'origine animale telle qu'on l'entend aujourd'hui animale l'insecte c'est un candidat dans le sens où il y a une population asiatique qui est déjà habituée à manger de l'insecte en Europe c'est plus compliqué barrière psychologique et barrière réglementaire en l'état surtout en France où ceux qui vendent des produits à base d'insectes ne peuvent les vendre qu'à travers un canal digital aujourd'hui exclusivement à cause de cette réglementation française insectes prend le problème un tout petit peu différemment en disant que pour la consommation humaine on est trop tôt et eux ils se positionnent sur la consommation animale l'alimentation animale essentiellement les fermes piscicoles et du coup eux ils ont créé une filière d'élevage d'insectes transformation de cet élevage en farine d'insectes et c'est une farine d'insectes qui va à destination des fermes piscicoles donc une application assez à la fois spécifique à la fois avec une immense demande qui est de ce côté là et donc avec Insect qui a su adresser cette demande c'est une des plus belles start-up foodtech aujourd'hui quand je dis plus belle c'est qu'elle a levé un peu plus de 200 millions d'euros depuis sa création quand je dis levé ça veut dire qu'elle a attiré le capital d'investisseurs à hauteur de plus de 200 millions c'est juste un indicateur en France ça veut dire que c'est une entreprise qui est extrêmement attractive on a son penchant enfin son équivalent son concurrent qui s'appelle InnovaFeed qui fait à peu près la même chose donc je vais passer assez vite là-dessus alors on passe sur la partie food science food science c'est quelque chose qui est intéressant là il va y avoir plusieurs initiatives je suis sorti volontairement du seul pays français comme on connaît un peu plus en vous montrant des partis pris qui ont pu être relevés de l'autre côté de l'océan Atlantique chez nos amis américains pour vous montrer qu'en fonction des cultures des cultures alimentaires des différents pays on peut avoir des projets qui peuvent être assez différents que des partis pris très différents Hampton Creek qui fait un produit assez bête méchant qui est de la mayonnaise jusque là rien d'innovant je vous accorde bien volontiers là où c'est innovant c'est qu'ils ont proposé de faire une recette de mayonnaise sans oeuf l'oeuf est quand même à la base de la mayonnaise et faire de la mayonnaise sans oeuf c'est hyper innovant et ça adresse en fait un marché d'une population qui ne veut ou ne peut pas manger d'oeuf mais qui pour autant aimerait manger de la mayonnaise donc ça répond à un marché qui est assez en croissance en l'occurrence et avec un produit qui technologiquement est assez abouti qui a un certain nombre de déconvenus on va le voir sur le produit juste après donc là j'en ai cité un c'est Impossible Food mais j'aurais pu citer son concurrent qui fait exactement la même chose il s'appelle Beyond Meat vous avez sans doute dû en entendre parler vous trouvez l'Impossible Burger chez Burger King et qu'est-ce que c'est l'Impossible Burger et bien c'est un burger jusque là tout va bien qui est fait avec un steak jusque là tout va bien aussi ce steak ressemble en tout point à un steak que vous connaissez donc c'est ça a l'apparence d'un steak ça a l'odeur d'un steak ça a le goût d'un steak ça a la texture d'un steak et pour autant il n'y a pas un brin d'animal là-dedans alors comment c'est fait en fait c'est un produit qui est assez technologique où ils ont pu reconstituer l'ensemble des caractéristiques d'un steak à base de matière végétale donc c'est très travaillé très transformé c'est bourré d'additifs et pour autant c'est un marché énorme en tout cas c'est ce que les investisseurs c'est ce sur quoi les investisseurs parient puisque Beyond Meat est rentré en bourse il y a quelques mois et ça a été un grand succès Impossible Food vient de lever 500 millions de dollars la semaine dernière je crois donc a priori les investisseurs disent il y a un marché qui est derrière qui est important mon avis est qu'il y a un marché sans doute américain voire asiatique autour de ça sans doute sur un continent européen ça me paraît beaucoup plus délicat étant donné qu'on a une culture alimentaire qui est assez réticente à ça nous on parle beaucoup de terroirs de tradition de lien avec nos agriculteurs et là il n'y a plus grand chose et qui plus est en Europe particulièrement et je pense en partie dans le reste du monde aussi on a des applications de type Yuka qui nous disent de plus en plus ce qu'il faut manger et comment et qui visent davantage à bannir ou en tout cas à mettre de côté des produits qui ont des listes d'ingrédients à rallonge et c'est le cas de ce type de produit-là c'est-à-dire que c'est comme un steak mais qui n'en est pas et le produit juste avant de Hampton Creek est dans cette même veine alors ça c'est peut-être une déclinaison Frenchie du même problème c'est-à-dire de cette transition protéique avec nos amis d'Arianeco que vous connaissez peut-être sans doute vous avez peut-être déjà rencontré c'est vos anciens c'est-à-dire qu'ils étaient à votre place je pense il y a une dizaine d'années et du coup un peu plus enfin bref autour de 10 ans et qui ont créé cette société qui s'appelle Arianeco Arianeco donc ils sont sur cette même logique de transition protéique simplement en se trouvant des solutions différentes en disant nous on ne veut pas faire manger exactement ce qui ressemble à un steak et il faut qu'on change nos habitudes alimentaires et pour pouvoir trouver des nouvelles sources de protéines en fait on va aller chercher dans notre passé et dans notre passé ça remonte à jusqu'à la fin du 20ème siècle en fait la principale source de protéines pour l'alimentation humaine c'était des légumineuses pois chiches lentilles entre autres et nous on va réintroduire la légumineuse en coeur de repas et donc c'est ce qu'ils ont fait avec Arianeco avec une gamme de boulettes nuggets et boulettes nuggets et galettes de pois chiches et lentilles commercialisées en restauration collective puis en B2C à travers l'ensemble des enseignes qu'on connaît et plus récemment des super soupes aussi à base de légumineuses ça marche assez fort ils sont une quinzaine aujourd'hui ils ont levé 5 millions et ça marche ça marche vraiment vraiment très très bien pour eux toujours dans food science là on est sur la déclinaison d'une technologie qui est en train de révolutionner le monde aujourd'hui qui est la technologie de la pression 3D la pression 3D si vous ne savez pas ce que c'est c'est le principe de pouvoir imprimer des couches successives d'un matériau support et qui a été dessiné au préalable sous un logiciel donc en fait vous avez un logiciel qui modélise une pièce en 3D et vous avez après une imprimante qui est capable de déposer la matière aux endroits qui ont été définis de manière à pouvoir reconstituer la pièce 3D à la fin en un seul tenant donc ça marche beaucoup pour le plastique c'est assez puissant en termes de plastique et c'est assez développé y compris à échelle industrielle ça peut marcher pour d'autres choses comme des maisons par exemple il y a des murs de maisons qui sont construits en impression 3D aujourd'hui à grande échelle également et bien là c'est une déclinaison qui est sur du chocolat c'est pas qu'une déclinaison il y a un vrai développement technologique parce que pour arriver à maîtriser du chocolat il y a une notion de maîtrise de température qui est assez fine à avoir et qui permet en fait d'obtenir des pièces avec une forme assez inédite qui sort de la forme classique issue d'un moulage et qui peut être reproduit à grande échelle quand la technologie permettra d'industrialiser ça donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver si on passe sur la logique food service alors il y a pas mal de choses du côté du food service des choses à destination des consommateurs la fourchette en éteint c'est une application et un site internet qui permet de réserver des restaurants à distance de manière à pouvoir prendre des créneaux pour réserver des restaurants et avoir des commentaires enfin il y a toute une logique autour de ça de co-création de valeur et donc ils se rémunèrent en apport arrière d'affaires vis-à-vis des restaurants à travers lesquels les consommateurs réservent c'était pas très clair ce que je viens de dire mais je pense que vous avez à peu près compris là on est sur quelque chose qui est davantage à destination des restaurants food me up en gros un restaurant c'est une unité qui d'un côté accueille du client doit faire en sorte que le client commande doit derrière gérer une cuisine qui est alimentée par un certain nombre de producteurs qui sert des plats qui encaisse le client et qui s'en va et donc il y a besoin de quelque chose au milieu qui centralise l'ensemble de ces informations à la fois côté commande du client et à la fois côté du commande des fournisseurs de manière à pouvoir simplifier le principe de dire je fais un plat si je fais un plat j'ai une liste d'ingrédients qui correspond à la recette et ces ingrédients en fonction de combien de plats je vends je vais devoir en recommander automatiquement auprès de mes fournisseurs et donc food me up est une application qui permet d'aller vers ce type d'application là de centralisation de l'ensemble de ces éléments pour pouvoir se simplifier la vie et gagner du temps à un restaurateur la proposition de valeur elle est autour de ça là on va sur une proposition de valeur assez haut de gamme assez premium vous ne savez pas quoi faire de votre soirée vous invitez des amis vous n'avez pas envie de cuisiner vous n'avez pas envie de vous faire livrer et parce que vous voulez en mettre plein la vue à vos invités et bien du coup vous invitez un chef à domicile donc là ça c'est la belle assiette où c'est un chef qui cuisine chez vous in situ et qui vous livre enfin qui vous fait qui vous construit des plats minutes c'est assez haut de gamme assez cher aussi mais bon ça peut répondre à certains côté food service une start-up qui s'appelle Nima qui s'adresse à des populations allergiques ou polyallergiques et qui vont faire des réactions allergiques très violentes quand ils vont être en contact de molécules spécifiques et donc ils proposent des détecteurs par exemple pour le gluten où vous mettez un échantillon de votre produit et il va détecter s'il y a du gluten dedans donc ça permet pour vous population allergique de dérisquer le fait que vous alliez manger cet aliment ou pas donc c'est quelque chose qui est important parce que on a beau vous dire il n'y a pas de gluten des fois il peut y avoir des traces de gluten et donc ça est capable de détecter assez finement les choses on passe sur la partie médias alors là je suis un peu moins à l'aise parce que c'est un peu moins mon domaine c'est juste pour montrer qu'il y a des initiatives qui sont assez incroyables et qui sont assez innovantes aussi là-dedans là c'est un site internet que vous connaissez sans doute qui est en fait un sous-site de Buzzfeed qui s'appelle Tasty et ce sous-site en fait va publier enfin va faire du contenu autour de l'alimentation pour faire en sorte que ce soit très bien référencé avec un effet s'appuyer sur les réseaux sociaux de manière extrêmement importante ça fonctionne 1,4 milliard de vues 60 millions d'abonnés c'est colossal et c'est facilement monnayable du coup derrière parce que quand on a 60 millions d'abonnés quand on va travailler avec une marque pour qu'on puisse parler d'Orangina ou de je ne sais pas quoi ou de Pepito et bien du coup ça va être assez monnayable auprès de ces entreprises un autre site peut-être plus vertueux exomine.com qui est une base de données mondiale de la composition en ingrédients de l'ensemble des aliments dans le monde c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il y a dedans et il peut y avoir des applications en B2B également assez intéressantes sur la partie retail et delivery on peut avoir des marketplaces donc c'est le cas de ViaTerroir ViaTerroir c'est une application un site internet plutôt qui a été fondé par deux de vos anciens aussi un peu plus vieux encore qu'Emmanuel et Benoît d'Arienco et ViaTerroir en fait leur proposition de valeur c'est de reconnecter deux populations qui se parlaient il y a 50 ans et qui ne se parlent plus aujourd'hui je m'explique il y a 50 ans on avait les producteurs agricoles d'un côté et les restaurateurs qui se parlaient les restaurateurs achetaient aux producteurs agricoles et ça se passait comme ça et puis progressivement sur ces 50 dernières années les relations se sont distendues parce qu'il y a un acteur au milieu qui s'est installé qui est un distributeur professionnel et qui est Métro entre autres mais il peut y en avoir d'autres aussi et qui ont fait cette qui ont pris cet intermédiaire donc aujourd'hui on a deux mondes qui ne se parlent pas et Via Terroir propose de reconnecter ces deux mondes à travers une plateforme numérique parce qu'aujourd'hui les restaurateurs n'ont plus suffisamment de temps pour se reconnecter aux agriculteurs et donc une plateforme numérique permet de gagner du temps et faciliter cette reconnexion ça marche pour la restauration commerciale ça marche aussi pour la restauration collective c'est ce sur quoi ils sont positionnés et ça promeut de manière assez efficace tout ce qui est circuit court également sur la partie retail on l'a évoqué tout à l'heure on avait parlé de Sushi Daily Sushi Daily c'est le concept de shop in shop ça veut dire qu'on a un magasin présent au sein d'un magasin un kiosque au sein d'un magasin et on a des applications sur différentes thématiques La Fraîche Fri est une application très orientée fruits et légumes puisque leur quart de proposition c'est de faire de la fraîche découpe autrement dit ils découpent en ultra frais des fruits et des légumes ultra frais ça permet de conserver toutes les qualités organoleptiques du produit et ça permet d'économiser du temps pour des jeunes parents par exemple qui peuvent courir pas mal après le temps quand ils rentrent chez eux ils n'ont pas à découper l'ensemble des légumes s'ils veulent faire une poêle légumes ils peuvent acheter ça tout fait ils sortent la poêle ils mettent un peu d'huile d'olive ils ont juste acheté l'ensemble de la barquette dans la poêle et il n'y a plus qu'à faire cuire et on a quand même des aliments qui sont savoureux puisque ultra frais donc c'est une proposition de valeur assez intéressante la fraîcherie c'est à peu près 50 kiosques qui sont ouverts aujourd'hui sur la partie retail alors là je sors un tout petit peu du sujet je pars un tout petit peu hors sujet puisqu'on sort d'une partie strictement start-up mais c'est une initiative il me semble c'est hyper important que vous ayez ça en tête parce que c'est sans doute une part de l'avenir qui est en train de se jouer c'est fait par un petit acteur qui s'appelle Amazon Amazon on les connaît beaucoup dans la partie livraison à distance premier site de e-commerce à l'échelle mondiale et d'assez loin et ils ont de plus en plus de velléité d'aller dans le food ils ont racheté il y a quelques années la chaîne de magasins américaine Whole Foods qui est une chaîne bio assez premium et donc avec des magasins physiques et en fait c'est entre autres pour expérimenter ce type de solution qui s'appelle Amazon Go alors Amazon Go j'essaye de vous imager ce que c'est Amazon Go c'est vous rentrez dans un magasin vous avez votre smartphone vous scannez votre smartphone à l'entrée voilà je vous dirai à quoi ça sert après vous rangez votre smartphone dans la poche vous avancez vous faites vos courses vous prenez votre panier vous prenez tel aliment tel aliment tel aliment encore un autre tiens non non je suis là je le repos j'en veux plus finalement hop j'ai mon panier ici et je m'en vais et je passe une ligne et je rentre chez moi avec tout ce que j'ai pris qu'est-ce que j'ai oublié là-dedans j'ai oublié le passage en caisse et bien c'est assez volontaire parce qu'en l'occurrence il n'y a pas de passage en caisse alors comment ça marche cette affaire quand vous rentrez j'ai dit vous avez votre smartphone vous le scannez vous avez votre application Amazon et quand vous le scannez en fait ça connecte vous personne ça devient faire ça va te faire un bruit bizarre vous personne avec votre compte client Amazon hop vous rangez votre smartphone après vous avez votre panier vous faites vos courses telle qu'habituellement vous le faites en fait quand vous faites vos courses vous êtes suivi par un certain nombre de caméras qui vous permettent enfin qui leur permettent de savoir ce que vous avez pris dans votre panier et ce que vous avez reposé du coup ça alimente un panier virtuel au fil de votre chemin pendant que vous faites vos courses et puis à la fin vous passez une ligne virtuelle cette ligne virtuelle une fois que vous la passez et bien elle valide le panier qu'elle a constitué et comme dans votre application Amazon vous avez enregistré votre carte bleue vous êtes débité de ce que vous avez dans la main donc l'expérience utilisateur est assez intéressante parce qu'elle est très fluide et puis qui n'a jamais râlé dans la caisse dans la queue d'une caisse de supermarché qu'on me jette la première pierre je suis tranquille ici on ne peut pas me jeter grand chose et du coup Amazon Go c'est une promesse qui est assez intéressante ils ont créé le premier magasin à Seattle il y a quelques années avec quelques difficultés liées à la puissance de calcul nécessaire quand il y avait beaucoup de monde dans le magasin parce qu'en fait il faut arriver à suivre les personnes dans le magasin savoir ce qu'ils prennent ce qu'ils reposent et ce à grande échelle ça ils ont résolu ils ont sorti une centaine de magasins prototypes autour de ça et aujourd'hui ils veulent diffuser cette technologie en se positionnant comme fournisseur de technologie auprès des retailers donc ils vont avoir ils vont aller chercher à taper au champ au carrefour au walmart en leur disant nous on a cette solution technologique qu'est-ce que vous en faites et on aimerait vous la vendre sans doute moyennant un pourcentage des ventes que vous réalisez voilà donc la promesse elle est intéressante en Europe j'ai un point d'interrogation là-dessus du fait d'une protection sur les données personnelles un peu plus importante et heureusement par rapport au continent américain donc sans doute avec des ajustements de cette technologie sur notre continent en tout cas ça risque d'être sans doute une partie d'avenir et il faut que vous l'ayez en tête sur la partie délivrée je ne vais pas aller trop dans le détail de tous ces acteurs-là parce que vous les connaissez sans doute bien soit parce que vous êtes client soit parce que vous êtes cycliste professionnel les Allo Resto les Deliveroo les Foodora les Uber Eats qui font travailler un modèle très Uberisé c'est-à-dire qu'ils font travailler des livreurs qui sont autant entrepreneurs qui ne sont pas salariés et qui font une soixantaine de kilomètres les bons soirs donc ça fait les mollets en même temps ça peut poser des problèmes éthiques je l'entends c'est assez contesté d'un point de vue légal aujourd'hui le statut d'auto-entrepreneur puisqu'il pourrait être requalifié pour devenir salarié et donc payer des charges qui sont en adéquation avec ça avec ce statut si je cherche à développer un contre-point de vue autour de ça pour les restaurants ça a ouvert pour le coup un nouveau canal pour eux dans le sens où ils ne sont pas obligés de faire à manger pour des gens qui sont physiquement présents chez eux mais c'est des gens qui sont physiquement présents dans leur domicile et donc ils tamponnent le coût fixe de leur cuisine en nourrissant des gens qui sont à distance via cette distribution-là donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant d'un point de vue des restaurateurs et il faut l'avoir en tête il faut avoir beaucoup de choses en tête je pense c'est ce que je suis en train de dire souvent une logique assez proche de la partie des livrées c'est Frishti et Nestor ces deux pépites françaises où eux ils livrent des produits enfin des plats non pas à domicile mais dans les bureaux plutôt le midi et eux ils sont un peu plus intégrés intégrés ça veut dire qu'ils maîtrisent un élément supplémentaire de la chaîne de valeur par rapport à ce que j'ai dit avant et eux ils maîtrisent en l'occurrence la partie cuisine donc Frishti et Nestor ils ont une cuisine centrale dans laquelle ils préparent les plats et ils ont des livreurs qui acheminent des plats vers les différents clients en l'occurrence des bureaux et plutôt dans les quartiers d'affaires c'est un modèle qui marche bien à la grosse différence du modèle précédent sur la partie B2C sur cette partie B2B ce modèle là il est rentable et ça c'est il faut l'avoir en tête sur la partie des livrées également des solutions qui commencent à arriver en France mais qui ne sont pas très développées je ne suis pas sûr qu'on ait cette culture mais qui marchent très fort aux Etats-Unis c'est une boîte qui s'appelle Blue Upon qui vous livre des kits prêts à cuisiner autrement dit que vous êtes en début de semaine vous n'avez pas fait vos courses et vous sélectionnez les plats que vous allez vouloir manger cette semaine ces plats sont convertis en liste d'ingrédients et ces ingrédients sont commandés à un endroit et vous sont livrés directement et vous vous n'avez plus qu'à appliquer la recette et à cuisiner chez vous sans vous prendre la tête de qu'est-ce qu'il faut acheter en quelle quantité et comment vous avancez autour de ça ça marche très fort près d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires 4000 employés c'est une des 33 licornes mondiales de la foodtech et sur la partie big data un exemple que j'aime bien c'est Rommler ça a été fondé aussi par un de vos anciens Rommler qu'est-ce que c'est ? c'est une boîte qui améliore l'exécution en magasin pour les transformateurs réfléchissez à ce que je viens de dire c'est profond je vais le détailler qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand vous êtes transformateur alimentaire vous vendez des produits à la grande distribution la grande distribution elle dit ça marche bien vous vendez 100 produits par mois très bien je suis content je vends mais 100 produits par mois et votre distributeur il vous dit moi je fais mon boulot je mets vos produits en rayon et ils s'en vendent 100 par mois bon très bien la question que je me pose moi en tant que transformateur c'est est-ce que mes produits je peux en vendre 120, 130, 150 par mois ou 200 par mois parce que c'est ce que mon distributeur me dit mais moi je ne peux pas trop le contrôler si ce n'est c'est les commandes qu'il me fait mais peut-être que je peux en vendre plus et comment je peux savoir ça ? en faisant appel justement à Rommler qui est capable d'envoyer une flotte de personnes sur différents magasins répartis sur l'ensemble du territoire permettant de prendre des photos de ce qui se passe en rayon à un instant T et qui permet de mettre en avant typiquement des ruptures d'approvisionnement dans les rayonnages à un instant T autrement dit mon distributeur il me dit tu vends 100 produits par mois très bien mais moi je peux te prouver que à telle date telle date et telle date et telle date il n'y avait pas mes produits en rayon et ça c'est ton boulot de distribution que de mettre ces produits en rayon donc en fait tu me dis que je peux en vendre 100 par mois mais en fait si tu améliores toi ton boulot et maintenant je peux prouver que tu peux le faire et bien en fait je peux en vendre 120 ou 130 par mois donc ça c'est quelque chose quand même qui est vraiment intéressant et qui est assez assez atypique alors je vais finir sur les tendances de consommation juste pour pouvoir illustrer quelques notions de base une notion qui va animer pas mal de nouvelles initiatives dans les mois années à venir c'est la notion de personnalisation on va de plus en plus vers quelque chose qui est très personnalisé vis-à-vis des besoins vis-à-vis des envies d'une part des consommateurs et vis-à-vis de ses besoins il y a la notion par exemple qui arrive de nutrition personnalisée qui consiste à dire que mon corps n'a pas besoin des mêmes besoins que le corps de mon voisin et en termes de nutrition du coup ça va avoir des répercussions où je ne vais pas me nourrir de la même façon que mon voisin et donc on va pouvoir prendre en compte de plus en plus cette variabilité interpersonnelle il faudra la prendre en compte la notion d'accessibilité et d'immédiateté on le voit bien maintenant quand on commande sur des livres et qu'on n'est pas livré au bout de 30 minutes on dit qu'est-ce qui me gonfle ce livreur et qu'est-ce qu'il fout donc c'est devenu intolérable d'attendre plus de 30 minutes quelque chose à manger quand on est livré en centre-ville c'est pas quelque chose qui est quand même hallucinant enfin si c'est quelque chose qui est hallucinant surtout dans cette période qui nous permet de relativiser quand même un certain nombre de choses en tout cas on est dans ce monde jusqu'à maintenant en tout cas de l'accessibilité et de l'immédiateté on est toujours attiré par la variété et la nouveauté ça c'est pas hyper nouveau mais ça reste valable on est de plus en plus intéressé par la transparence et la traçabilité qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que quand on me donne quelque chose dans mon assiette maintenant en tant que consommateur je veux savoir ce qu'il y a précisément dans cette assiette et je veux qu'on puisse me le dire m'expliquer et me justifier pourquoi il y a ça et pas ça et au-delà de ça je suis d'autant encore plus content si ce qu'on me dit dans mon assiette on me dit que ça vient de tel endroit tel endroit tel endroit tel endroit et que ça a été produit dans telle condition par monsieur Machin qui est agriculteur dans ce département depuis 25 ans et que la vache que je suis en train de manger elle a été contente dans sa petite prairie de 4 hectares c'est à peu près l'idée tout ce qui va contribuer à amener cette information aura de la valeur pour le client la redécouverte du naturel je devrais changer cette slide enfin cette illustration parce que c'est vraiment l'inverse que je voulais prouver c'est que justement à la faveur pour faire contre-pouvoir justement à des initiatives comme on a vu de Impossible Food et Beyond Meat on a parfois des marketing qui arrivent en disant ça c'est de la vraie viande produite issue de nos terroirs et cultivée enfin pas cultivée c'est pas la viande qui est cultivée mais en tout cas l'ensemble du process est appliqué dans les règles de l'art et ça a tendance à nous rassurer ça en tant que consommateur et puis la gestion de la rareté des ressources du surplus de la valorisation des déchets ça on va avoir de plus en plus d'initiatives qui vont aller vers la valorisation de coproduits ou de sous-produits de manière à avoir un process enfin une filière qui produit de moins en moins de déchets et ce dans le respect de ce que peut nous donner notre planète trois éléments de conclusion que je voudrais que vous reteniez le premier c'est que l'innovation c'est pas juste une mode c'est quelque chose qui est extrêmement structurel c'est que dans l'économie qu'on a aujourd'hui en tout cas qu'on avait jusqu'à maintenant je sais pas si demain elle sera différente ou pas mais dans l'économie qu'on a jusqu'à maintenant on se doit d'innover on a juste pas le choix on a pas le choix parce que si on le fait pas c'est nos loisins qui va le faire et l'innovation chaque entreprise doit l'intégrer dans sa stratégie et pour l'intégrer dans sa stratégie ça veut dire qu'il faut que chaque collaborateur intègre une dimension d'innovation nativement dans son processeur de manière à ce que tout le monde puisse être à l'aise là-dedans et vous vous allez être acteur de ça ça fait vieux con de le dire je suis un peu plus vieux que vous pas beaucoup si quand même un peu mais vous allez être acteur de ça c'est clair et vous vous devez d'être à l'aise dans cet environnement d'innovation donc là c'est juste un premier cours de sensibilisation autour de ça j'espère qu'on pourra en discuter ensemble un petit peu plus tard dans votre cursus deuxième point qu'on ne parle d'innovation que si elle répond à un besoin du consommateur ça ne sert à rien d'inventer quelque chose qui ne sert à rien ça sert à quelque chose d'inventer quelque chose que si ce quelque chose est en mesure d'apporter une valeur d'ôter une frustration de gagner du temps de l'argent du risque de maîtriser du risque au consommateur à un client et ça c'est quelque chose mettez de vous au fond de votre tête c'est hyper important et troisième point qu'il y a un vrai boom des start-up qui se passe aujourd'hui en France et dans le monde entier qui veulent plus ou moins révolutionner l'alimentation et en tout cas qui marqueront de plus en plus des changements dans cette filière voilà j'arrive à la fin de ce cours j'espère que ça a bien enregistré j'espère que vous avez bien aimé ce format il m'a demandé un peu de travail c'est très expérimental c'est sans doute un peu amateur même beaucoup amateur j'espère que vous aurez quand même bien aimé ça j'aimerais que vous puissiez me faire un feedback de votre ressenti par rapport à ce cours en me mettant un petit email sur ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé de manière à ce qu'on puisse tirer des leçons à l'issue de cette période et que peut-être que ça vous plaît particulièrement comme format et qu'on pourra le reproduire en l'ajustant un peu ou que c'est pas clair que c'est fouillis que ça vous plaît pas et auquel cas je suis preneur de ça donc si vous pouvez me mettre juste un tout petit mail avec une petite phrase sur ce que vous avez aimé ou pas ça nous serait à l'Isara hyper utile et c'est peut-être ce que la période peut nous permettre de faire je vous remercie je vous souhaite une bonne suite de journée une bonne fin de journée en fonction de quand vous verrez ça et à très bientôt au revoir et à très bientôt et à très bientôt